Aujourd'hui, on va reproduire des food hacks du McDonald's. Est-ce que ces astuces culinaires vont réussir à épater mes papilles? Épater l'inépatable! C'est ce qu'on va voir. Si vous ne connaissez pas la culture des food hacks, c'est très simple. En gros, c'est des façons secrètes et surprenantes de consommer du fast-food. Donc, par exemple, de combiner des ingrédients qu'on ne voit pas habituellement ensemble pour faire un combo exceptionnel. On commence avec les McDonald's Secret Loaded Fries. Il paraît que c'est la meilleure façon de consommer les frites au McDonald's selon certains internautes, où on doit combiner des frites avec des croquettes de poulet, également appelées Chicken McNuggets chez nos amis les anglophones, et trois sauces différentes du McDo. J'ai hâte, je suis fébrile, j'ai faim, j'aime ça manger des croquettes de poulet. On ouvre le petit plat de croquettes de poulet. On y ajoute quelques frites. J'ai ici la sauce aigre douce. On vient drizzle sur le dessus sensuellement. Yeah! Un peu de caramel, là. J'ajoute ensuite un peu de sauce barbecue. C'est un peu le même principe qu'une poutine. On se rapproche d'un plat traditionnellement québécois, donc ça me plaît. Il n'y a pas de fromage, mais il y a de la frite et il y a de la sauce. Ensuite, on vient terminer avec une sauce à banero épicée. J'ai ajouté un peu de crémeux, un peu de piquant, un peu de spicy. Évidemment, là, j'ai que des produits qui sont disponibles en Amérique du Nord. On referme l'emballage. Il ne reste plus qu'à secouer pour bien mélanger la sauce dans les croquettes et les frites. Ah! Une frite est sortie. Je suis en train de révolutionner la gastronomie mondiale. Voyons voir à quoi ça ressemble. Visuellement, c'est horrible. C'est très, très, très mouillé. C'est très crémeux. Mais j'aime la sauce. J'aime ça quand c'est saucé à souhait, donc ça risque d'être bon. Une croquette et des frites. Bon appétit. Je suis partagé. Je n'étais pas sûr du mélange de sauce entre sauce agréduce, sauce barbecue et sauce habanero. Mais les trois, c'est un mélange à perfection. C'est légèrement épicé, vinaigré, sucré. C'est agréable. Je ne sais pas où me situer. Une partie de moi trouve ça horrible. Mouillé, froid, désagréable. Il y a une partie de moi qui continue d'en manger. C'est rempli de saveurs, c'est rempli de goût. Mais c'est vraiment mauvais. Mais c'est bon en même temps. Je ne sais pas. Veux-tu goûter? Tu vas peut-être pouvoir trancher. Oui, c'est vraiment bon. Une fois que ça a été fraîchement préparé, ça va être excellent. Je suis d'accord. Le food hack des frites mélangées saucées, c'est validé, mais mitigé. Le food hack qu'on s'apprête à tester a été officialisé par McDo. Il s'agit du burger Surf & Turf. C'est très simple. Il faut tout simplement fusionner un filet au fish avec un McDo. Haut et terre. Vous voyez l'image actuellement, je vous préviens d'avance. Aucune chance que ça ressemble à ça. Filet au fish. Oh, tabarouette, il est saucé. J'aime ça quand c'est saucé. On doit séparer le McDo en deux, comme ça. On dépose la partie du bas, comme ça. On ajoute le filet au fish sur le dessus. Et on rajoute la viande, ainsi que les cornichons, sur le dessus du filet au fish. Voici le McDonald's Food Hack Surf & Turf. Je trouve ça quand même beau visuellement. Je pense que ce burger s'adresse aux plus gourmands d'entre nous. Je ne suis pas le plus gros fan de filet au fish, mais peut-être que ça va me faire renouer avec mes racines pesquitariennes. Pesca... pesqu... pesquitariennes? Bon appétit. Hum... petite sauce tartare, bien crémeuse. Wow! C'est nourrissant. C'est très gourmand. Ça remplit la pince. Même si pour le filet au fish, c'est du poisson frit, je trouve ça quand même un peu léger. Ça pourrait être clairement plus gras, mais c'est extrêmement gros. Malgré que j'aille un double filet au fish, que je viens de remarquer, c'est pas du tout ce que j'avais commandé, mais c'est pas grave. On sent quand même le bœuf en haut et en bas, et le fromage du McDoble. On sent pas du tout le ketchup et la moutarde qui est resté sur le pain. C'est un peu sec, mais au moins, il y a extra sauce tartare, donc ça fonctionne un peu. Est-ce que j'ajouterais ça au menu du McDo? Est-ce que ça deviendrait un incontournable? Non. Mais j'ai l'impression de faire du surf et en même temps, de jouer au golf. Je ne peux m'arrêter de le manger, donc forcément, c'est validé. C'est le moment de se caféiner le biscuit. Voici le mec affogato. Je l'ai vu énormément sur les réseaux sociaux et j'avais très très hâte d'essayer. C'est extrêmement simple. Il faut un petit café glacé noir, sans crème, sans sucre, ainsi qu'une crème glacée. Idéalement, il faut un petit cornet de crème glacée. Ce n'était pas disponible de mon côté, donc j'ai ici un sundae sans sirop. Le café glacé est extrêmement pâle et douteux, ça m'inquiète. Je vais y goûter juste pour être sûr que ce ne soit pas du thé glacé. C'est de l'eau de chaussette. Ouais. Je vais rajouter un espresso là-dedans parce que ça ne goûte absolument pas le café. Je n'aurai pas l'expérience idéale. Ça, c'est du café plus acceptable. Je mets ça là-dedans dans un plus grand verre. On va diluer le tout avec un peu de jus de chaussette. Ensuite, il faut juste mettre la crème glacée à la vanille dans le café et ça fait un affogato du McDo. Honnêtement, je trouve ça très prometteur. Ça peut être délicieux. Je pense que j'ai mal géré la quantité. Ça déborde un peu, hein? Évidemment, il faut mélanger le tout. Ah! J'ai... J'ai un peu merdé. Normalement, la présentation est plus agréable. Ça demande beaucoup d'expérience. Je débute dans le domaine. S'il vous plaît, soyez indulgent. Voilà le mec affogato. Visuellement, ça a l'air délicieux, ça a l'air crémeux. J'y vais. Santé. Hum! Ah ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est absolument délectable. Ça me fait penser à un café frappé mais avec une texture encore plus crémeuse. C'est sûr que là, le café n'est pas représentatif du café qu'on peut avoir d'habitude parce que j'ai un peu amélioré le café avec ma machine à café. Allez voir ma vidéo sur les machines à café si vous aimez le café. Je suis en train de m'étouffer avec ma salive parce que cette boisson me fait énormément saliver. C'est fucking bon. C'est rafraîchissant. Et en plus, c'est caféiné. J'en avais gravement besoin. Mon sommeil est réduit ces temps-ci. J'ai besoin de sommeil. Ah, pas gâteau. Ça serait encore meilleur avec un gâteau. C'est validé. On poursuit avec un petit dessert. Celui-ci a été publié directement sur le compte officiel de McDonald's Canada. Normalement, il faut des cornets de crème glacée mais c'était indisponible encore une fois. Pour faire ce dessert, il faut prendre de la crème glacée à la vanille, et du McDonald's. Sacrer ça dans un plat. Voilà. Il faut également un petit chausson aux pommes délicieux. On va déchirer le chausson aux pommes et mettre des morceaux dans la crème glacée. Et vous vous imaginez directement la suite. Ça devient absolument gourmand. La cannelle, les pommes, les morceaux de pâte. Et on va venir tout écraser comme ça ensemble pour créer un tas. C'est tout aussi simple que ça. Food hack! Belle petite bouchée. Bon appétit. Hum! Oh! Oh! C'est vraiment délicieux. J'adore! Habituellement, le fast-food, c'est fait de façon machinale, automatisée. C'est pas vraiment réconfortant comme un plat maison. Mais avec ça, je retrouve le réconfort d'une grand-maman qui fait sa tarte aux pommes. Il y a vraiment quelque chose qui donne un bon mot au cœur. C'est plaisant. C'est même dans l'esprit du temps des fêtes. La pâte du petit chausson qui est légèrement croustillante, la pomme fondante, le mélange d'épices avec la cannelle, la texture froide et crémeuse de la crème glacée. J'ai juste pris deux choses qu'on retrouve dans un fast-food. Je les ai mis ensemble et ça fait de la magie! Des petites étincelles à chaque bouchée. C'est validé! C'est l'heure de reproduire le burger ultime des Foodak, également approuvé par McDo dans une publicité officielle. Ça s'appelle le Land Air & Sea. Un McChicken pour ce qui est de l'air, un Filet-aux-Fich pour ce qui est de la mer et un Big Mac pour la terre. Mais avant de créer ce burger, vous l'avez peut-être remarqué devant moi, il y a une boîte plutôt mystérieuse. C'est la nouvelle boîte Kerwin Frost. C'est un Happy Meal ou un joyeux festin pour adultes. Et ça me passionne énormément. À l'intérieur, il y a des figurines spéciales pour adultes en forme de croquettes. Il y a six figurines différentes à collectionner. Et il y en a une septième secrète avec de très fines probabilités ultra rares en or. Pas du vrai or, mais juste une McNugget en or. Donc, je voulais faire cet unboxing avec vous. Peut-être qu'on va avoir celle en or. Cette vidéo a absolument changé de vibe. Unboxing de jouets! Je dois quand même envoyer toutes mes félicitations à l'équipe qui a fait le design de cette boîte ultra nostalgique. On a un emballage à burger. Et à l'intérieur, il y a la figurine. Je suis fébrile. Ah, tabarnak! C'était la seule figurine que j'avais déjà. Non! Give away! Dans les commentaires, écrivez « J'adore les grosses croquettes ». Abonnez-vous, activez la cloche. Je ne peux pas faire ça en plus. Je pense que c'est illégal. Le gouvernement me surveille. Même si je suis très triste d'avoir obtenu la même figurine, regardez, on peut retirer les vêtements. Et on a bel et bien une belle petite croquette toute mignonne en plastique. Il y a même une petite carte à collectionner qui vient avec chaque figurine. Je trouve ça trop cool. J'adore les cartes Pokémon. J'adore accumuler des choses inutiles chez moi. Je suis exactement le public cible. Mais ce n'est pas sponsorisé. La preuve... Non, c'est vrai. La particularité aussi de ce Happy Meal, c'est qu'on peut avoir un Big Mac à l'intérieur. C'est vraiment fait pour les grands garçons. C'est là que ça devient du sérieux, mesdames et messieurs. On va combiner les trois dans un ordre très précis établi par le chef exécutif du McDo. On enlève un premier étage du Big Mac. J'avais demandé 100 oignons. Il y a des oignons. C'est honteux! Je mets le filet au fiche à l'envers sur le bœuf. On vient compléter avec la deuxième moitié du Big Mac sans le pain. Et on vient compléter avec le haut du mec poulet. Oh my God! C'est à ça que c'est censé ressembler. Le Land Air & Sea, c'est absolument massif, intimidant, comme je l'aime. Après avoir assemblé ce burger, il nous reste quatre pains vierges, idéal pour faire une délicieuse fritata de pain. Je fais des pains dorés avec ça. Des pains dorés! J'ai été ma bonne chance. C'est le moment de transcender la stratosphère. ... ... ... C'était donc ça depuis le début. Le secret à mon épanouissement personnel, je transcende la terre, l'air, la mer. En toute honnêteté, j'ai seulement goûté le Big Mac. La sauce Big Mac me remplit. J'adore la sauce Big Mac, mais ça prend vraiment le dessus sur le poisson, sur le poulet. C'est très gros à manger pour au final, être un Big Mac moins bon. On a fait de belles et de moins belles découvertes dans cette vidéo. Je sens qu'on ne fait que gratter la surface du potentiel des food hacks. Ce n'est que le début. J'avais continué les recherches. On va finir par trouver le joyau secret et peut-être la croquette dorée. Non! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada